Je crois que l'élection de Donald Trump est une chose positive pour Israël. Il a démontré la dernière fois qu'il était président, que c'était un grand ami d'Israël. Il a fait des choses incroyables. Il a transféré l'ambassade des États-Unis, c'était la vive à Jérusalem. Il a reconnu que le Golan faisait bien partie de l'État d'Israël. Il a été l'architecte avec Netanyahou des accords d'Abraham, qui sont un succès historique pour la diplomatie israélienne et la culture d'Israël. Donc, c'est un ami qui entre à la Maison Blanche. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris, à Rome, mais que vous avez été également dans votre longue carrière et brillante carrière diplomatique. Vous avez été en poste à plusieurs reprises à Washington. Alors, vous êtes très certainement bien placé pour commenter cette victoire, on va dire plutôt inattendue, on va dire inattendue par son ampleur de Donald Trump. La première question que je voudrais vous poser d'emblée, c'est à quoi doit-on s'attendre dans les relations entre Donald Trump et l'État d'Israël aujourd'hui, après son retour fracassant à la Maison Blanche ? Je crois à des bonnes relations. Si je peux le dire en un mot, je peux évidemment en parler pendant un quart d'heure, mais si je peux résumer en une phrase, je crois que l'élection de Donald Trump est une chose positive pour Israël. Il a démontré la dernière fois qu'il était président, que c'était un grand ami d'Israël. Il a fait des choses incroyables. Il a transféré l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv à Jérusalem. Il a reconnu que le Golan faisait bien partie de l'État d'Israël. Il a été l'architecte avec Netanyahou des accords d'Abraham, qui sont un succès historique pour la diplomatie israélienne et le futur d'Israël. Donc, c'est un ami qui entre à la Maison Blanche. Alors, je sais bien qu'il y a aussi des problèmes avec Donald Trump. Il peut être imprédictible. Il peut être fougueux. Il peut prendre des décisions à la légère. J'ai pris des décisions à la légère, comme je me rappelle celle de rappeler 500 soldats américains de Syrie après un coup de téléphone nocturne d'Erdouane, sans consulter personne. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes, mais c'est un ami d'Israël qui entre à la Maison Blanche. Bien sûr, les relations avec Netanyahou ont connu des hauts et des bas. C'est normal. Il y a des intérêts. Ce n'est pas toujours le beau fixe. Mais vous voyez déjà que Netanyahou a eu quelques conversations avec lui avant les élections. a été un des premiers à le féliciter. Je crois, le premier à lui téléphoner. Il me semble le premier à lui téléphoner. Ils se sont parlé assez longtemps. Donc, ce chat noir qui était passé entre eux n'est plus là. Et moi, je suis heureux que Trump ait été élu président des États-Unis. Quand c'est bon pour Israël, je suis content. Voilà, alors ça, c'est effectivement le principe de base, l'axiome de base. Vous l'avez très bien résumé. Alors là, maintenant, on va rentrer peut-être dans des questions un petit peu plus complexes de diplomatie. Est-ce que, par exemple, lorsque Trump dit hier dans son discours clairement qu'il ne va pas commencer des guerres, qu'il va les terminer, est-ce qu'on peut envisager que pendant la période très problématique de transition, de ces deux mois jusqu'au 20 janvier, eh bien, il y ait des négociations, non pas entre Israël, mais non pas avec l'administration Biden, qui est en fait, aujourd'hui, Biden, un canard très boiteux, mais avec l'équipe de Donald Trump pour négocier un accord qui serait validé au lendemain de l'entrée en fonction du président américain. Ça vous semble possible ? Avec ma longue connaissance de l'Amérique, ça me semble pas vraiment sur la table. C'est-à-dire, Daniel, bien sûr qu'il y aura des contacts avec l'équipe de Donald Trump. D'ailleurs, personne ne sait qui est cette équipe. Qui fait quoi ? Ça peut prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on sache. Non, non, non. Si un effort est fait pour arriver à un accord ou pour arriver à cesser le feu, il sera fait avec Biden. Et je vous rappelle, je rappelle à tous vos auditeurs que Biden est un ami d'Israël. C'est pas ici négocier avec le diable. On peut faire un effort, voir si dans ces deux mois et demi, on peut arriver à quelque chose. Je dois dire que je suis légèrement pessimiste, mais si on peut arriver à quelque chose, peut-être avec le Liban. avec le Liban, où vraiment, nous n'avons... où il n'y a pas de question idéologique, où la question est tout simplement est-ce qu'on peut arriver à éloigner le Kizmala derrière l'Italie, oui ou non ? Oui, ce que je veux dire, c'est que Donald Trump, pour justement justifier ses propos sur les fins de guerre, eh bien, voudra peut-être utiliser Israël et le conflit au Proche-Orient pour dire, voilà, c'est moi qui, sous mon mandat, nous sommes parvenus à un règlement. Et donc dire à Benjamin Netanyahou, attends-moi encore deux mois, j'arrive. Ça, c'est possible. Ça, c'est une possibilité que Benjamin Netanyahou décide de ne pas aller de l'avant avec Biden. Il attend Trump. Ça, c'est une possibilité. Mais ce qui n'est pas une possibilité, c'est de commencer les négociations dans la période intérimaire. Vous ne savez pas qui est son ministre des Affaires étrangères. Vous ne savez pas qui est son conseiller pour la sécurité nationale. Qui est son secrétaire d'État pour la défense. Il n'a pas encore de team. C'est Trump. C'est-à-dire, il peut y avoir une décision de la part de Netanyahou. On entend avec Trump de ne rien faire pendant ces deux mois et demi et d'attendre que Trump arrive. Mais ça peut être dans l'intérêt de Trump qu'il y ait un accord, par exemple, sur le Liban. Vous savez, ce n'est pas la chose facile. Et on réussit. Ce n'est pas toujours qu'on réussit. Et il lui resterait tout le problème de Gaza qui est extrêmement épineux. Très épineux. là où il y a des considérations politiques, idéologiques, historiques, etc. Évidemment, de sécurité et de l'avenir du Hamas. Le conflit avec le Liban est beaucoup plus facile à régler. Paradoxalement, une organisation plus forte, comme le Hezbollah, ayant plus de soutien de l'Iran, comme le Hezbollah, paradoxicalement, ce serait plus facile de régler avec le Liban. Et je crois que Trump ne serait pas mécontent si on arrivait à régler la question du Liban avant qu'il n'entre à la Maison-Blanche. Et il lui resterait Gaza. C'est un gros dossier. Et là, oui, il pourrait intervenir de toute sa force dans des questions, comme il l'a fait dans le passé, pour d'autres questions. Alors, je voudrais... Non, mais je dirais seulement, n'oublions pas que nous avons deux mois et demi où nous avons un président, et je le répète, un président ami d'Israël. C'est vrai que c'est un, comme vous dites, si bien, Daniel, un canard boiteux, mais même un canard boiteux, s'il y a intérêt de part et d'autre, peut arriver à un accord. Ok. Alors, je voudrais revenir aussi maintenant à votre avis sur l'échec de Kamala Harris et, on va dire, plutôt l'échec du Parti démocrate. Le Parti démocrate qui a visiblement très mal manœuvré toute cette campagne électorale, a lancé Joe Biden alors qu'il n'était pas apparemment compétent, en tout cas, pour parvenir, pour aller jusqu'au bout. Et après, à la dernière minute, s'est reporté sur Kamala Harris qui n'était pas particulièrement séduisante. Comment vous expliquez la défaite de Kamala Harris ? Et je voudrais citer hier un membre du Parti démocrate américain qui parle français, qui s'est présenté aux élections primaires à New York, qui s'appelle Bruno Grandsard, il nous a dit hier que, en fait, c'était la défaite du Parti démocrate, c'était surtout dû à la trop pleine, trop de présence de l'aile gauche du Parti démocrate qui a été trop dominante et qu'il faut, dans l'examen de conscience peut-être, essayer de neutraliser un peu les effets de cette aile gauche. Vous pensez que c'est l'une des causes de l'échec des démocrates et de Kamala Harris ? C'est très possible, c'est très possible. Je n'accepte pas la théorie selon laquelle Kamala Harris n'a pas eu assez de temps pour se préparer pour gagner les élections, tout simplement parce qu'au mois d'août, non, fin juillet, quand Biden s'est retiré et qu'elle a annoncé sa candidature, elle a explosé dans les sondages, elle a explosé encore plus pendant le mois d'août où il y a eu la Convention démocratique et où elle a réussi à réunir des centaines de millions de dollars avant. Elle était vraiment l'apogée de sa popularité après que Biden eut quitté. Mais, comme toute chose, en Amérique, la campagne commence vraiment après Labour Day, après le premier lundi de septembre. Là, Trump a fait un gros travail et a démontré, premièrement, qu'il était toujours, même à 78 ans, extrêmement vigoureux. C'était le même Trump. Et Kamala Harris, je crois qu'elle a fait une bonne campagne, mais il y a un problème en Amérique. Et les gens, l'Américain moyen, se sent moins bien aujourd'hui, économiquement, économiquement, qu'il y a quatre ans. Il y a des tas de raisons. Il y a la corona, l'inflation, la vie est chère en Amérique, comme un peu partout. Et c'est déjà Clinton qui avait dit ça il y a une trentaine d'années, lorsque c'est présenté contre Bush, le père. It's the economy, stupid. C'est-à-dire, tout est autour de l'économie. Et je crois que là aussi, les Américains, qui se sentent moins bien économiquement, ont voté pour Trump, qui avait prouvé, lorsqu'il était président la première fois, qu'il savait manager une économie. Il y a bien sûr d'autres raisons, comme celle que vous avez mentionnée, le progressiste du parti, le fait que Camilla soit une femme, qu'elle est une femme de couleur. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais je crois que la raison primaire, certainement pas Israël, certainement pas toute cette question de l'Ukraine, aux relations extérieures, etc., etc., etc. La question de l'Amérique est comment vous sentez-vous économiquement. Et Trump l'a posé à chacun de ses rallies. Je ne sais pas, Daniel, si vous avez suivi, mais à chacun de ses rallies, Trump a demandé aux dizaines de milliers qui étaient assemblés, « Êtes-vous mieux maintenant qu'il y a quatre ans ? » Et le cri immense qui sortait était « Non ! » Et là, Trump a triomphé avec aussi 5 millions de voix de plus que Camilla. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans les deux autres élections, vous deviez attendre des jours et des jours pour savoir quel grand électeur allait voter comment. Ici, c'était clair, une grande victoire de Trump. Et moi, je crois, je connais bien l'Amérique, comme vous le savez, il s'occupe très peu de questions étrangères. Bien sûr, les Juifs sont préoccupés par Israël, les musulmans aussi, mais 98% des Américains se fichent éperdument de questions de politique étrangère. C'est l'économie, c'est ce qu'ils appellent l'invasion des immigrants illégaux, c'est le crime qui a repris en Amérique. C'est des questions américaines. Et là, je crois que Trump a une meilleure image pour trouver des solutions à ces problèmes que Camilla Harris, qui est gentil, qui sourit bien, mais dont on ne sait pas grand-chose. Une dernière question à vie, elle concerne le vote juif. On pensait qu'il y aurait un glissement, on va dire, du vote juif, du Parti démocrate vers le Parti républicain, surtout après cette année de guerre en Israël et de résurgence de l'antisémitisme aux Etats-Unis. Et finalement, les résultats ne sont pas encore définitifs, mais on n'a pas l'impression véritablement qu'il y a eu ce phénomène. Comment vous expliquez finalement que les Juifs américains, dans leur grande majorité, continuent à rester fidèles au Parti démocrate et même lorsqu'il y a un candidat comme Donald Trump, qui est très pro-israélien, eh bien, il ne s'identifie pas à lui ? J'aimerais vous rappeler Daniel que Biden aussi est un ami d'Israël. Là, c'était Kamel Harris, hein ? C'est-à-dire que ce n'est pas là le choix entre un ami d'Israël et un adversaire d'Israël. Ce sont deux amis d'Israël, c'est vrai, différents dans le style, différents dans l'approche, mais Biden aussi. Et même, j'ouvre une parenthèse, Daniel, vous savez que la majorité des musulmans ont voté pour Trump. Oui. Des Arabes ont voté pour Trump. Justement, parce qu'ils considéraient Biden trop pro-israéliens. Oui. Donc, il n'y a pas eu de glissement. Il y a eu un certain... Il me parle 1 ou 2 % de plus pour les républicains. Pas de vrai glissement des démocrates vers les républicains. Justement, parce que, premièrement, aussi chez les Juifs, ce n'est pas toujours Israël qui est la première question. Pour nous, c'est la première question. Chez les Juifs américains, les questions économiques, la question de l'aventement, la question de la sécurité personnelle, c'est aussi important que chez les autres. Et deuxièmement, voilà, ce n'est pas que vous avez eu là un candidat pro-israélien, un candidat anti-israélien. Vous avez eu là deux candidats pro-israéliens de manière différente, je vous l'accorde, mais c'est pour cela qu'il n'y a pas eu vraiment de ras de marée qui allaient des démocrates aux républicains, que la majorité des Juifs d'Amérique ont fait ce qu'ils ont fait depuis toujours. Ils ont voté pour le Parti démocratique qui, traditionnellement, est plus favorable aux Juifs, je ne parle pas d'Israël maintenant, mais aux Juifs et aux questions qui préoccupent les Juifs que le Parti républicain. – Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup pour cette analyse de la situation au lendemain de la victoire, donc très nette, de Donald Trump aux élections présidentielles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. – Merci, Daniel. – À bientôt, Avi. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada